Les potentiels excessifs, c'est mangeur d'énergie. Lorsque nous avons un projet en tête, nous avons tendance à en parler autour de nous. Il n'y a rien de mal à cela, sauf que, si vous commencez à en parler à tout le monde sans vous mettre en action, vous risquez de tuer votre projet dans l'œuf. En fait, lorsqu'une idée vous enthousiasme, commencez dès le départ à poser des actes et parlez-en le moins possible, car sinon vous allez disperser votre énergie et la perdre inutilement. Cela nous prend dix fois plus d'énergie d'y penser et d'en parler plutôt que d'agir. Si tu veux soulever des montagnes, tu as intérêt à commencer tout de suite, Confucius. Si vous avez des rêves, des projets qui vous tiennent à cœur, commencez tout de suite. Posez une action chaque jour, si petite soit-elle, en direction de votre objectif. Cela ne veut pas dire qu'avant de vous lancer, il ne faut pas réfléchir, ni poser le pour et le contre, mais à trop tarder, vous risquez de laisser l'enthousiasme se transformer en frustration. Vadim Zeland, dans son livre Transurfing, parle de potentiel excessif. Vous créez un potentiel excessif lorsque vous réfléchissez trop à quelque chose, sans le concrétiser, sans passer à l'action. L'énergie se trouve piégée quelque part et finit par se retourner contre vous. La vie va se charger à coup sûr de la faire évacuer d'une manière ou d'une autre, afin de rétablir un équilibre, et il y a peu de chances que le scénario qu'elle choisira vous plaise. C'est ainsi que beaucoup de gens finissent par obtenir le contraire de ce qu'ils voulaient au départ. Tout simplement parce qu'ils créent sans le savoir des potentiels excessifs. Ils ne passent pas à l'action et laissent pourrir cette énergie en eux. Un peu à la manière d'une batterie de voiture. Si vous ne la faites pas tourner, elle se décharge, jusqu'au jour où elle devient inutilisable. Vous avez souvent de bonnes idées. Chacun d'entre nous a des idées. Beaucoup d'entre elles proviennent de notre inspiration naturelle. Mais notre mental a pris trop l'habitude de juger ses idées, en y collant toutes sortes de limitations, avec des « cette idée est débile, tu n'y arriveras jamais », « ceci n'est pas pour moi », etc. A peine commençons-nous à ressentir de l'enthousiasme pour quelque chose que déjà l'esprit érige les premières barrières. Lorsque vous agissez, quelque chose de magique se produit. Vous accomplissez plus de choses et pourtant, votre énergie s'accroît. Vous ne laissez plus le temps à votre esprit de s'inventer toutes sortes d'excuses et de limitations fantômes. Vous libérez ses potentiels excessifs. Vous ressentez une grande satisfaction par le simple fait d'avancer et l'énergie vous revient aussitôt. Rien que pour ressentir cette douce satisfaction, vous aurez envie de continuer. Le but devient presque secondaire lorsque vous êtes en train d'avancer sur le chemin qui y mène. Et vous prenez conscience que le processus en lui-même devient plus important que le but. Faites-le maintenant. Vous avez un projet en tête ? Avancez dès aujourd'hui dans sa direction, n'attendez pas. Posez un acte, si petit soit-il, et faites-en une habitude. Vous avancerez dix fois plus rapidement qu'auparavant tout en ayant plus d'énergie. I Wait... Je vous rappelle. Sous-titrage ST' 501